bon bah écoutez il est 8h30 donc on va démarrer bonjour à tous on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce dans ce webinaire dans ce webinaire arvalis où on va parler de maladies desserrées la paille depuis la combinaison des leviers des leviers agronomiques jusqu'à les innovations l'évaluation des innovations en produits de santé des plantes alors sachez que ce webinaire est le premier d'une série de 28 28 webinaire qui vont série qui va s'échelonner jusqu'à jusqu'à à peu près mi janvier donc vous l'avez sans doute compris ces webinaires cette année remplace nos réunions techniques en salle sachez que vous aurez accès à l'intégralité des des replays gratuitement sur notre chaîne youtube donc voilà et ce webinaire va vous être présenté par les personnes suivantes donc elodie gagliardi elodie kemener yves poussé pauline david haute carrera et moi même donc chloé malaval juéry je tiens à remercier au passage notre collègue cyril annon qui a bien voulu gentiment faire jouer le rôle de producteur aujourd'hui les contenus ont été préparés également grâce à l'équipe maladie céréales de darvalis donc jean-yves maufras des collègues des équipes techniques qui ont qui ont oeuvré pour la réalisation des essais sachez que jean-yves et claude seront aussi avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions au programme aujourd'hui donc on va parler des septoriose de lutte contre la septoriose contre la rouille jaune contre la rouille brune et la fusariose pour ce qui est des maladies du blé tendre et du blé dur on fera une pause réponse aux questions puis on abordera les maladies des orges d'hiver elle menthe aux poriose et puis les autres maladies avant de conclure et de faire une deuxième séance de questions réponses vous l'aurez compris en une heure et demie on peut pas présenter tout l'intégralité de tous nos résultats et de toutes nos préconisations concernant la lutte contre les maladies simplement vous rappelle que ben tous toutes ces informations sont disponibles dans la série des documents choisir et décider que pour la plupart vous connaissez sans doute donc la série choisir et décider intervention de printemps qui se compose d'une synthèse nationale qui est en ligne pour ceux qui sont abonnés à ivoire vous avez dû recevoir l'annonce ce matin donc la synthèse nationale est en ligne les guides régionaux sont en cours de mise en ligne dans la journée sans doute ou tout au plus dans les jours qui viennent voilà donc vous n'hésitez pas à aller fouiller sur le site arvalis info les résultats à choisir sont téléchargeables ici par cette par cette barre de téléchargement et bien je vais laisser la parole à ma collègue élodie bonjour à tous donc je me présente élodie gagliardi donc je suis ingénieur régional sur la partie nord de la france et je vais vous présenter les résultats autour de la septorios pour commencer ce webinaire donc je reviens très rapidement sur le contexte climatique vous vous souvenez l'automne 2019 a été très particulier on a eu énormément de pluie qui ont retardé les implantations donc globalement on a des semis beaucoup plus tardifs que d'habitude quasiment trois semaines de décalage et puis derrière le printemps a été très sec à partir de janvier et donc on a eu finalement une pression maladie très faible donc habituellement on a plus de septorios sur le nord de la france et cette année c'était vraiment tout vert vous allez sur la carte d'estimation de la nuisibilité et inversement un petit peu plus de maladies sur le sud de la france mais vraiment une année très basse en termes de maladies malgré tout on va voir qu'on a quand même réussi à obtenir pas mal de résultats dans nos essais et on va vous les présenter donc la la nuisibilité a été très faible vous le voyez sur le graphique en haut à droite sur l'estimation de la pression maladie au travers du réseau performance donc réalisé par un grand nombre de partenaires qu'on remercie réparti sur toute la france et également réalisé en partenariat avec l'inra donc en 2020 la nuisibilité ce chiffre à peu près huit quintaux de perte de rendement donc c'est une des années les plus basses voire l'année la plus basse depuis une dizaine d'années même moins moins élevé que 2010 ou 2011 qui étaient des grandes années également de sécheresse donc le réseau performance nous permet d'avoir un suivi des populations de septoriose et de pouvoir tracer l'évolution de la résistance donc c'est des éléments importants à avoir en tête en termes d'introduction avant de rentrer dans le détail des résultats on va vous parler combinaison agronomique levier agronomique génétique mais on va aussi vous parler évaluation des produits chimiques donc pour ne pas perdre tout le monde dès le début de la présentation vous avez on vous a remis un petit tableau synthétisant les principales familles chimiques pour que vous les ayez bien en tête puisque derrière on va beaucoup parler avec pas mal de sigles et c'est pas forcément évident à suivre donc là vous avez les principales familles chimiques utilisées dans la lutte contre les maladies donc la famille des idm donc pour inhibiteurs de la démythylation donc c'est les familles que vous connaissez bien triazole ou imidazole et on vous a mis quelques exemples de molécules bien connues comme le tébuconazole ou le metconazole qui sont présents dans des produits j'ai mis quelques exemples de produits commerciaux type balmora ou mètre que ça donc cette famille chimique agit sur sur la synthèse des lipides au niveau de la membrane du champignon la famille des sdhi ensuite qu'on appelle également carboxamide donc sdhi pour succénate déshydrogénase inhibiteurs donc c'est une famille qui comprend un grand nombre de molécules assez fréquemment utilisées comme le flux apyroxade le benzovendiflupir ou le bixaphen présent en association avec d'autres molécules dans des produits bien connus que vous appliquez fréquemment sur la dernière feuille type ligbrax revistar xl cardix ou elatucera la famille ensuite des qo i pour ubiquinone outside inhibition donc c'est la famille communément appelée des strobilurines donc vous connaissez bien la pyrakostrobine la trifloxystrobin ou le flux apyroxade présent dans le comète ou le twist et puis vous allez voir tout au long de la présentation on va parler également d'une nouvelle famille chimique la famille des qii pour quinone inside inhibition donc c'est également une famille unicite mais qui est nouvelle donc qui fait partie de la famille des picolinamides avec la molécule du nouveau le fenpicoxamide présent dans le kesta et puis je détaille pas d'autres familles chimiques en particulier les multi sites sont également utilisés et ont la particularité d'agir à plusieurs endroits du champignon donc ce petit tableau il faut l'avoir en tête dans le reste de la présentation maintenant je vais passer un autre tableau également important à avoir en tête pour bien vous expliquer différentes typologies de souches et par rapport à leur profil de résistance donc là c'est un tableau établi par l'INRA qui dresse en fait les différentes caractéristiques des souches par rapport à leur profil de résistance depuis les souches les plus sensibles à gauche aux souches les plus résistantes à droite et leur profil de résistance par rapport aux différentes familles chimiques qu'on vient d'évoquer donc les prochlorase triazole multi sites ou sdhi donc les familles les souches majoritaires sont actuellement les souches triachère donc on appelle hautement résistantes qui ont un profil de résistance élevé à certaines des triazoles donc ça dépend c'est variable on va pas tout détailler et qui par contre conserve une sensibilité aux autres familles chimiques en particulier la famille des sdhi l'autre famille l'autre de famille de souches ce sont les souches mdr pour multidrogues résistantes donc ce sont des souches embêtantes parce qu'elles ont la particularité d'avoir une résistance croisée et élevée à toutes les triazoles donc toutes les molécules de cette famille chimique sont concernées à des hauts niveaux de résistance et également une résistance assez faible mais à la famille des sdhi donc c'est un terrain de recombinaison assez assez embêtant ce type de souches qui sont en proportion non négligeable actuellement et la dernière typologie de souches ce sont les souches car r donc qui sont présentes depuis maintenant deux trois ans de manière non négligeable donc ils sont qui présentent une résistance à la famille des sdhi vous le voyez qui donc présente une résistance croisée donc c'est à dire que toutes les molécules de la famille des sdhi vont être concernés par cette résistance à des niveaux plus ou moins élevés selon les mutations qui sont en cours de caractérisation en revanche elles maintiennent une sensibilité aux autres familles chimiques alors je rappelle bien que ce tableau a été établi au laboratoire il reste le profil en fait de résistance des souches mais ça ne présage en rien de l'efficacité des molécules sont bien deux choses différentes des des une case toute verte c'est à dire qu'on a une action une sensibilité des souches par contre le produit peut être plus ou moins efficace au champ en fonction de du profil de du produit j'en arrive maintenant au tableau d'évolution de de ces résistances donc le réseau performance nous permet de suivre dans le temps la progression est très clairement depuis quelques années on a une augmentation assez rapide de la résistance des profils les plus les plus résistants donc en particulier les souches tri hr donc les hautement résistantes en rouge qui atteignent actuellement quasiment 60% de la population les souches mdr donc les multitrucks résistantes sont assez stables par rapport à l'année dernière mais en proportion non négligeable on a 28% de 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 présence et puis de manière plus inclétante depuis maintenant trois ans on a l'apparition des souches car r donc cette résistance à la famille des sdhi qui comptabilise en 2020 18% de de souches résistantes donc là une des principales conclusions du réseau performance et finalement même en année à faible pression maladie et bien on a une progression non négligeable de la résistance on a on aura pas le temps de tout détailler les résultats mais ce qu'il faut retenir c'est dès qu'on applique un programme fongicide et bien on va sélectionner ces souches plus ou moins résistantes et puis l'autre l'autre conclusion c'est que actuellement en france malgré cette proportion non négligeable on réussit à maintenir une certaine efficacité des programmes et des associations aux champs en france mais c'est vrai qu'il faut rester vigilant puisque dans d'autres pays comme en irlande ou en angleterre là où la résistance car r est relativement fortement implanté et bien on observe des pertes d'efficacité des principales molécules sdhi et donc l'objectif en france c'est d'essayer d'amener des préconisations les plus durables possibles pour maintenir l'efficacité des produits au champ donc ce qui nous semble important en termes de conclusion c'est vraiment les recommandations à mettre en oeuvre avant tout c'est d'essayer de d'éviter des traitements et donc de limiter la présence de la maladie en amont utiliser les leviers agronomiques les éléments de prophylaxie donc utiliser des variétés tolérantes qui vont permettre de limiter le nombre d'applications pour espérer ralentir le plus possible la pression de sélection ensuite lorsqu'on est amené à traiter en année à forte pression maladie par exemple et bien il va falloir diversifier au maximum les modes d'action n'utiliser qu'une qu'une seule sdhi par hectare et par an pour préserver l'efficacité des différentes familles chimiques les utiliser toujours en association en essayant d'alternant les molécules entre elles donc voilà une des principales conclusions déjà depuis pas mal d'années on essaie vraiment de mettre en avant la combinaison des différents leviers agronomiques et on a depuis deux ans mis en place justement des essais dans cette optique pour essayer de de faire évoluer les pratiques donc on a en 2020 cinq essais qui enfin cinq sites d'essais qui ont permis de combiner à la fois la date de semis donc un décalage de la date de semis à la fois différentes sensibilités variétales et puis avec différents programmes de protection l'impasse t1 du 100% bio contrôle et l'utilisation des outils de pilotage donc ces essais sont très complets par contre il ya énormément de possibilités à vous présenter en termes de d'alternatives et donc on a essayé d'illustrer quelques points clés qui nous semble important à mettre en avant donc le premier résultat important c'est au niveau de la décalage de de la date de semis on a essayé en fait d'abaisser la pression maladie en retardant le la date de semis et c'est vrai que le contexte 2020 n'a pas forcément été favorable à ce à la mise en place de ce levier agronomique d'une part parce que déjà on a eu du mal à semer dans une condition assez tôt donc les premières dates de semis était déjà naturellement assez tardive et puis derrière on s'est retrouvé coincé avec un automne très pluvieux et donc on a réussi à semer seulement fin novembre voire début décembre dans certains cas donc c'était quand même relativement tard et puis le printemps très sec finalement a complètement nivelé et on s'est retrouvé avec une usibilité assez basse voire très faible quelle que soit la date de semis donc dans le contexte particulier de 2020 on voit la nuisibilité sur la première date de semis dans le premier cartouche s'élève seulement à 4,5 un taux donc ce qui est très faible et puis le fait de décaler donc l'objectif initial était de décaler seulement d'une dizaine de jours on n'a pas réussi ça nous emmena ça nous a emmené vers un décalage d'un mois et on a la nuisibilité restée toujours très faible donc ça c'était assez logique par contre l'autre effet négatif c'est évidemment une très forte baisse de la productivité entre la date 1 et la date 2 et bien on a quasiment perdu 13 quintaux donc on n'a pas forcément réussi à mettre en oeuvre ce levier agronomique facilement donc ce sera chaque année ce sera adapté en fonction du contexte l'autre levier agronomique qui nous semble assez facilement utilisable c'est l'utilisation de variétés tolérantes ou peu sensibles donc là pour le coup on a aujourd'hui une amélioration du progrès génétique qui nous permet d'avoir des variétés à la fois tolérantes et productives et comparativement à une variété sensible on peut baisser la pression maladie du simple au double voire au triple selon certaines années et même en année à faible pression même en 2020 vous voyez sur les photos à droite le choix d'une variété tolérante lg absalon amène une nuisibilité quasiment deux fois plus faible qu'une variété plus sensible hyper agt sacramento donc ce levier génétique nous permet d'adapter dès à présent le pilotage de nos de nos stratégies fongicides et nous emmène vers des préconisations d'impasses plus fréquentes donc c'est ce qu'on a vous avez déjà diffusé l'année dernière la stratégie du pilotage du t1 et bien l'impasse devient la règle dans toutes les situations où la variété nous permet une application systématique donc ça va concerner les variétés qui présentent une bonne tolérance à la septoriose donc une note de 6 et demi et plus accompagné également d'une bonne tolérance évidemment à la rouille jaune note de 7 et plus donc dans ce cas là on va partir à priori sur une impasse du t1 et ça concerne quand même quasiment 40% des situations donc dans le panel des semis de cet automne des variétés qui présentent ce profil sont très fréquemment cultivées pour autant il faudra faire attention aux variétés sensibles à la septoriose utiliser des outils parce que parfois un t1 pourrait être nécessaire et évidemment également surveiller la rouille jaune donc on a aussi un grand nombre de variétés qui restent tolérantes à la rue jaune plus de 60% mais il faut suivre les évolutions de races parce que parfois on a quand même des variétés qui peuvent être contournées donc les notes sont quand même remises à jour chaque année grâce aux observations du printemps donc on peut quand même avoir une certaine robustesse mais il faudra évidemment veiller quand même à observer dans ces parcelles chaque printemps et bien avoir en tête également des outils comme le bsv qui peuvent nous aider dans ce suivi le poids du t1 cette année se confirme également de manière assez assez faible donc on a déjà depuis deux trois ans un poids du t1 qui est estimé à à peine à deux quintaux brut de perte de rendement donc en 2020 on confirme quelle que soit la date de semis et même en variété sensible vous voyez les résultats d'essais montrent que l'impasse était vraiment une bonne stratégie cette année dans le contexte de cette année donc on a comparé au à un passage systématique en trois traitements donc ça confirme évidemment les résultats de notre synthèse qu'on avait déjà publié l'année dernière bah qui montre qu'on a quand même on rentabilise moins facilement le t1 dans ces quatre figures on peut également parler des outils de pilotage donc qui peuvent nous aider à justement adapter ces stratégies de programmes donc on a vu le levier variétal peut déjà nous amener vers des impasses un peu plus facilement et puis ensuite la combinaison avec des outils d'aide à la décision peuvent s'adapter à l'année voire au secteur géographique donc en 2020 les outils dans 80% des tests qu'on a réalisé nous permettait d'avoir un déclenchement tardif à dernière feuille étalée et donc nous permettait de confirmer l'impasse du t1 on avait également le module de renouvellement qui n'a quasiment pas déclenché cette année donc la fin de cycle a été aussi sèche et donc on est bien souvent dans des déclenchements uniques avec une couverture uniquement en dernière feuille donc on a comparé à gauche sur variété sensible à un programme agriculteur classique systématique en trois passages et en bas on a comparé un traitement unique à dernière feuille donc le pilotage des outils cette année vous voyez nous permettait d'atteindre les mêmes niveaux de protection qu'un programme systématique et donc bien souvent avec un moindre investissement ce qui permettait d'avoir des économies soit en termes d'IFT ou de ou d'investissement qui était intéressant à saisir cette année l'autre levier agronomique qu'on a testé c'est on est allé vraiment à l'extrême vers du test de 100% biocontrôle donc une alternance de soufre phosphonate et de soufre en quatre passages qu'on a comparé à du programme systématique en trois passages en haut ou en deux passages donc c'est vrai que le programme tout biocontrôle a un effet c'est il réalise des meilleures performances que le témoin non traité par contre il n'arrive pas à lever toute la nuisibilité comparativement à un programme 100% conventionnel on est à voilà deux à quatre quintaux de différence et la différence par contre s'estompe en variété peu sensible donc on continue de tester ces solutions mais c'est vrai que le 100% biocontrôle est encore un petit peu en retrait par contre combiné à d'autres leviers comme en utilisant une variété tolérante voire en association à des produits conventionnels sur du téin ça nous sommes vraiment des stratégies prometteuses pour l'avenir qu'on continue de tester dans nos essais voilà sur la partie levier agronomique donc c'est vraiment un point qu'on met en introduction parce qu'il nous semble vraiment un préalable très important avant d'en arriver à la comparaison des différentes spécialités commerciales qui sont présentés sur les différentes maladies donc je vais présenter les résultats sur septoriose avant de rentrer dans le vif du sujet une petite diapositive de présentation des différents produits puisque là aussi il faut se remettre dedans avoir en tête les différents projets donc en 2020 il ya quand même un certain nombre de molécules qui disparaissent donc le chlorothalonil le phène propimorphe le propiconazole ou l'époxyconazole ne sont plus utilisables en revanche on a quand même un certain nombre de nouveautés ou d'introduction de nouvelles spécialités dont le revistar qui associe une nouvelle triazole donc le méfentrifluconazole et puis d'autres projets du cesto folpel de l'échiquier en vert parce que c'est un produit de biocontrôle qu'on a testé cette année je vous montrerai les résultats également la nouveauté ce printemps j'en ai parlé en introduction les premières utilisations du kestar ou aquino donc la fenpicoxamide donc nouvelle famille chimique qui va proposer des associations et des alternatives possibles avec une bonne efficacité sur les différentes cibles on y reviendra dans les dans les résultats on parlera également sur orge de l'arrivée d'un traitement de semences si c'est y va et puis pour les prochaines années le phosphonate de potassium dont j'ai parlé en produits de biocontrôle serait sera prévu à partir de 2022 tout comme d'autres produits sous numéro et puis vraisemblablement d'ici 2023 sans forcément de certitude l'arrivée de nouveaux projets sur des bases de nouveautés également nouvelles molécules donc le le pavecto le donc c'est du méthyl tétraprol donc c'est un qoi mais qui est différent des strobilurines classiques avec un mode d'action différentes structures chimiques différentes et on verra effectivement des activités différentes des strobilurines classiques et enfin la dipidine donc le pidifluméthophène donc c'est un nouveau sdhi qu'on a testé sous forme de deux projets donc soit associé à du protéoconazole dans la pn04 ou soit en solo dans la pn03 testé en association à d'autres à d'autres produits donc résultats sur septoriaux ce sera assez succinct sur la cible t1 on vous a présenté uniquement le regroupement pluriannuel puisque pour nous vous l'avez compris la stratégie s'oriente va essayer quand même de limiter d'utiliser les variétés tolérantes maintenant si on doit intervenir en cas de pression septoriose précoce et bien on a quand même un grand nombre de solutions efficaces qui sont équivalentes sur une base de 10 dm donc de triazole associée à un multi site de type soufre donc un produit de biocontrôle juventus soufre en haut ou associé à du folpel qui reste des possibilités qui présentent des bons niveaux d'efficacité je poursuis sur la comparaison des références au t2 donc là on a les différentes spécialités commerciales à disposition dès ce printemps 2020 qui ont été comparées à différentes doses on confirme également des très bonnes efficacités et on confirme les équivalences techniques parmi les références donc vous avez à gauche les résultats d'efficacité en pourcentage avec les classes statistiques à droite les résultats de rendement et donc on voit les latus era 0 75 litres en haut avec 78 % d'efficacité qui présente des résultats très proche du libre axe 1 litre à 80 % d'efficacité très proche du cardix à 0 9 litres à 80 % d'efficacité et très proche du revistar xl à 0 75 litres à 87 % d'efficacité on peut noter que le contexte 2020 amène très peu de différence de doses on avait testé le revistar à trois doses 0 6 litres 0 75 et 0 9 litres et on voit une très bonne réponse dès les doses les plus basses on a ensuite testé le kestar donc la fenpicoxamide associé soit du metconazole dans le produit kestar metconazole donc ce mélange aura la particularité de ne pas associer de sdhi dans ce mélange et présente des bons résultats d'efficacité sur septoriose en atteignant 75 % d'efficacité il a été testé également à deux doses associé à de l'élatus plus donc kestar et l'atus plus et ben des voilà 1 litre 2 associé à 0 6 litre d'élatus plus on augmente à 79 % d'efficacité donc on aura à disposition un grand nombre de spécialités actifs sur septoriose et qui permettra l'alternance des molécules et des familles chimiques à venir deux projets qui seront disponibles les prochaines années et qui présentent également des très bons niveaux d'efficacité donc on a testé l'APN03 qui associe de l'adépidine le pidifluméthophène associé au protioconazole testé à deux doses la pleine dose de litre 65 et la demi dose à 1 litre 33 et va chercher des très hauts au niveau d'efficacité sur septoriose on atteint 93 % et enfin le pavecto donc le méthyl tétraprol qui confirme effectivement une bonne efficacité sur septoriose alors que si je vous rappelle que la septoriose on a quand même une majorité de souches résistantes à la famille des QOI et donc montre bien que sa structure chimique différente est active sur les profils même résistants avec 83 % d'efficacité je n'annonce pas la présentation au niveau des résultats de rendement qui ne sont pas forcément différents statistiquement compte tenu de la pression relativement modérée mais qui permettent malgré tout d'avoir des résultats intéressants voilà sur cette partie bonjour à tous donc moi c'est Pauline David et je vais vous parler de la roue brune donc juste comme Elodie l'a fait avec la septoriose pour vous présenter la nuisibilité de la roue brune au niveau national cette année donc la nuisibilité elle a été relativement faible au niveau national à part localement par exemple en Ardèche ou encore en Drôme donc en rouge sur la carte où là on a pu avoir une nuisibilité des dégâts importants mais sinon elle est arrivée quand même assez tardivement sur blé tendre et elle a été peu observée sur blé dur juste donc pour vous rappeler donc tout comme la septoriose un des premiers leviers de lutte pour la rue brune ça reste également le choix variétal donc là on vous a remis la frise de sensibilité pour le blé tendre des différentes variétés donc des plus sensibles aux plus résistantes et donc juste pour vous dire que quand vous êtes dans un milieu donc à risque par rapport à la rue brune donc il vaut mieux favoriser des variétés qui sont résistantes ou assez résistantes et il faut être plus prudent avec des variétés qui sont sensibles ou assez sensibles maintenant je vais vous présenter donc les résultats qu'on a eu cette année en 2020 dans nos différents essais donc on avait en 2020 deux essais donc un essai dans la Drôme et un essai dans le Gers la nuisibilité donc elle était de 14,7 quintaux hectares donc c'était une nuisibilité qui était assez moyenne et donc juste pour vous présenter cette première diapositive donc nos références donc c'est l'Elatus ERA qui est l'association d'une SDHI avec une triazole avec 100% d'efficacité en 2020 on a également comme référence l'Alanastar et Medcostar donc c'est l'association de deux triazoles avec 96% d'efficacité et enfin donc on a le Cardix Twix donc le Cardix qui associe deux SDHI et une triazole et le Twix qui est une strobilurine avec 85% d'efficacité donc à ces références on est venu comparer des nouveautés la première donc c'est le Revistar XL donc le Revistar XL c'était la grande nouveauté de la campagne 2019-2020 qu'est-ce que c'est que le Revistar ? donc dans le Revistar il y a du méfène trifluconazole qui est une nouvelle triazole de BASF associée à du fluxapyroxade donc le Revistar ça fait plusieurs années qu'on l'a dans nos essais donc on l'avait déjà testé à pleine dose et également à dose réduite on avait déjà constaté qu'à dose réduite donc par exemple ici à 0,9 litre on avait une efficacité qui était toute à fait bonne donc avec ici 96% d'efficacité en 2020 et cette année on est venu aussi donc le tester à 0,8 litre associé donc à du comète de sang à une strobilurine et on voit qu'on garde une très bonne efficacité sur Rubrun puisqu'on a 97% d'efficacité donc le méfène trifluconazole donc cette nouvelle triazole semble être une triazole intéressante sur Rubrun et on privilégierait donc une réduction de dose et associée à une strobilurine pour notamment limiter le risque de résistance pour plus tard ensuite donc là je vais vous parler des résultats donc avec le Castar donc le Castar comme elle l'a dit Elodie ça va être la nouveauté de cette campagne 2020-2021 le Castar donc c'est du fenpicoxamide donc appelé aussi Inatrec et donc le Castar on est venu le tester donc soit associé donc à une SDHI donc les Latus Plus ici avec comme on peut le voir 98% d'efficacité donc l'association des deux donne une très bonne efficacité sur Rubrun et on est venu également le tester sous forme donc de projet donc le projet GF 3307 que vous avez ici où on associe du fenpicoxamide à une triazole et on est venu donc ce projet le tester donc en association avec une strobilurine donc ici l'Amistar et on a également donc une bonne efficacité puisqu'on a 98% d'efficacité donc le fenpicoxamide donc il va falloir venir le combiner à un partenaire pour avoir une bonne efficacité Rubrun et également une plus grande durabilité sur Rubrun enfin donc les derniers ce qu'on vous présente maintenant c'est les projets donc elle en a parlé déjà Elodie donc ça va être l'adépidine donc APN03 donc l'adépidine sur Rubrun on est venu la tester sous quatre formes différentes donc l'adépidine c'est la nouvelle ce sera la nouvelle SDHI de Sigenta donc qui devrait a priori donc sortir pour d'ici 2023 et donc l'adépidine c'est du pidiflumétofène et on est venu la tester donc en premier lieu donc à pleine dose de 65 litres associée donc à une triazole ici à Metconazole à Riost donc on voit qu'on a une bonne efficacité 91% d'efficacité ensuite on est venu également donc la tester donc à demi-dose avec de l'Ariost également à dose réduite à 0,5 litres on voit qu'on perd un peu d'efficacité on est à 80% d'efficacité également donc on est venu le tester toujours à cette dose réduite associée à de l'Ariost mais on est venu rajouter donc de l'Amistar là on voit qu'on regagne un peu en efficacité 84% et enfin on est venu le tester donc on est venu tester le projet donc à peine 0,4 où on a donc l'adépidine qui est combiné à du protoconazole et là on voit qu'on a une bonne efficacité 86% d'efficacité donc égale à la référence à peu près Cardixtrix donc les projets donc avec le pidiflumétofène semblent avoir des bons résultats au niveau de la rue Brune et peut-être privilégier donc des doses élevées puisqu'il semble qu'il y ait quand même une réduction d'efficacité si on diminue la dose enfin le dernier projet donc le PAVECTO donc le PAVECTO, le méthylthétrapole projet donc de fil à gros qu'on est venu ici tester à 2,5 litres tout seul sur la rue Brune et on voit donc que le méthylthétrapole son potentiel il est plus limité sur rue Brune puisqu'on a 31% d'efficacité donc cette molécule-là il faudra venir l'associer à un partenaire si on veut plus d'efficacité sur rue Brune Pour conclure donc sur les applications à dernière feuille donc comme vous l'a dit Elodie donc sur la cible Cetorios donc on a plusieurs spécialités dont la nouveauté Revistar XL qui est efficace on a un nouveau mode d'action disponible donc le Cetar donc qui est une Keynode Inside Inhibitors et donc ce Cetar il faudra venir l'associer à un partenaire donc soit une SDHI soit une triazole on a des nouveaux projets qui arrivent donc la Dépidine et le PAVECTO qui tous les deux semblent avoir des bons niveaux d'efficacité sur la septorioze concernant la rue Brune on a également un grand nombre de solutions efficaces les Latus quand même restent une référence sur rue Brune et ça reste aujourd'hui le meilleur un des meilleurs SDHI surtout qu'il n'a pas besoin de compléter par une strobilurine le Revistar qui était la grande nouveauté de cette campagne donc montre une très bonne efficacité sur rue Brune le Kestar qui sera la nouveauté de la prochaine campagne lui il faudra venir donc l'associer à un partenaire et donc les associations qu'on a testées semblent avoir une bonne efficacité sur rue Brune la Dépidine quant à lui donc le projet TIGENTA présente également donc de bons niveaux d'efficacité et le PAVECTO par contre il faudra venir l'associer à un partenaire sur rue Brune pour avoir une bonne efficacité sur rue Brune je laisse maintenant la parole à Aude qui va vous parler de Fusarius bonjour à tous donc Aude Carrera je suis régionale sur le nord de l'Aquitaine donc la fusariose en 2020 a été plutôt discrète sur la majorité du territoire elle a même été absente dans beaucoup de régions mais on a quand même des secteurs où elle a pu poser soucis et c'est le cas du sud notamment où on a pu avoir des soucis localement avec des atteintes préjudiciables pour la collecte si on revient sur dans les secteurs touchés par la fusariose cette année sur les facteurs climatiques qui ont mené à quelques soucis et bien il faut rappeler que la période la clé c'est la floraison que ce soit pour graminé à rhum ou pour microdochium donc tout ce qui se passe autour de la floraison en termes de quantité de pluviométrie va favoriser les contaminations donc vous noterez que sur graminé à rhum la période de contamination est assez courte autour de la floraison par contre sur microdochium on peut avoir des contaminations dès les piézons et qui peuvent se poursuivre pendant toute la période de remplissage dans les secteurs touchés on a quand même un facteur qui a été favorable à la collecte et qui a limité le développement de la maladie et notamment de graminé à rhum je rappelle que c'est graminé à rhum qui produit les toxines de Tildone donc le facteur peu favorable à la maladie c'est la sécheresse qu'on a connue courant montaison qui a joué en fait sur la maturation d'inoculum sur les résidus du précédent et ça a tendance à diminuer le risque maladie notamment par rapport à une désynchronisation entre l'inoculum qui est lâché dans la nature et la période de contamination qui est début floraison sur graminé à rhum il est aussi important de rappeler qu'il y a des facteurs agronomiques clés qui sont le précédent cultural et notamment la présence de résidus donc c'est vraiment le côté croisé entre précédent et travail du sol donc gestion des résidus qui va jouer sur le risque agronomique et puis toutes les espèces n'ont pas la même sensibilité on rappelle que le blé dur est l'espèce la plus sensible et puis à l'intérieur de chaque espèce il faut aussi regarder la tolérance variétale puisqu'on peut avoir des variétés plus ou moins sensibles donc sur microdochium c'est assez différent c'est vraiment le facteur climatique qui prédomine on retrouve beaucoup moins d'influence des facteurs agronomiques donc sur ces résultats on va vous montrer un regroupement de 5 essais qui ont été menés en 2020 donc 5 essais qui ont été contaminés soit par des spores soit par des cannes de maïs avec à la fin une flore assez mixte entre microdochium et graminé à rhum donc à noter cependant que cette année les essais étaient assez peu contaminés parce que vous voyez que dans le témoin de l'entreité on est à 1794 pbb ce qui est assez important et dépasse la norme mais qui est relativement modéré par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude dans ces essais contaminés vous voyez aussi une visibilité autour de 13 quintaux donc on avait en référence dans ces essais le Prozaro à deux doses donc 0,8 litres et 0,5 litres avec une efficacité infère à 40% un effet dose assez peu marqué on voit une petite différence quand même positive pour la dose haute sur l'efficacité donne mais voilà peu de différences entre les deux doses donc on note quand même des résultats assez modérés du Prozaro et des analyses laboratoires complémentaires montrent qu'on a une variabilité de la réponse des matières actives du Prozaro aux souches de fusariose qui se concrétisent au champ à travers des efficacités assez modérées en nouveauté cette année on a testé l'échiquier que vous voyez ici associé au Prozaro donc c'est un nouveau produit de biocontrôle autorisé aussi en agriculture biologique c'est du bicarbonate de potassium malheureusement vous pouvez voir qu'on est assez déçu par les résultats de ce produit puisqu'on n'apporte rien par rapport au Prozaro A05 solo voire même on a une efficacité en tendance plus faible sur d'un anon on a aussi testé dans ces essais d'autres associations de triazole donc la référence Prozaro c'est du protioconazole associé à du tébuconazole et bien là on a testé du protioconazole associé à du métconazole donc toujours sur le même grammage de protioconazole 100 grammes et puis avec deux doses de 2 mètres conazole donc vous voyez qu'on est sur des résultats assez satisfaisants pour cette association puisqu'ils sont proches de la référence Prozaro que ce soit sur l'efficacité maladie sur le rendement ou même sur l'efficacité d'âme Et puis également on a testé comme sur les autres maladies vous avez pu voir le projet adépidine qui est à venir donc on l'a aussi testé sur le T3 c'est le premier SDHI qu'on teste sur un T3 ici dans un projet associé à du protioconazole on l'a testé à deux doses pleine dose et demi dose donc ce SDHI montre une activité sur fusariose vous voyez les très bons résultats par rapport à la référence sur efficacité et également on est un tout petit peu mieux sur donne et puis sur rendement bon il faudra voir ce que ce que l'on peut imaginer ensuite comme stratégie puisque les SDHI sont limités à un passage par campagne pour l'instant à dernière feuille pour des soucis de gestion de la résistance donc le positionnement préférentiel est pour l'instant sur le T2 alors on avait d'autres modalités mais uniquement sur certains de ces essais donc là je vais vous montrer trois des essais où on a testé aussi une association ProZaro avec le LE846 l'OIOFIX qu'on avait déjà testé en 2018 et 2019 donc comme en 2019 on a tendance à noter une tendance justement positive mais qui n'est pas significative sur l'efficacité EPI par rapport au ProZaro 05 Solo mais cette tendance là ne se retrouve pas sur le rendement et elle ne se retrouve pas non plus sur l'efficacité des donnes donc on n'a jamais retrouvé un résultat qui soit significativement satisfaisant de cette association et en tout cas on n'a jamais rentabilisé l'apport du LE846 par rapport au ProZaro 05 Solo donc autre solution testée dans ces trois essais l'association du protioconazole avec du promuconazole puisqu'il devrait arriver en solo le bromuconazole donc ici on l'a associé toujours sur une base 100 g de protioconazole puis du coup le bromuco à 240 g et là encore comme pour tout à l'heure protiomèdeconazole on voit qu'on a une association de deux triazoles qui arrive au niveau de la référence ProZaro et l'efficacité donne et assez satisfaisante aussi quand on regarde la référence ProZaro donc voilà pour ces trois essais et puis sur les deux autres essais on avait aussi testé cette année le ProZaro Care qui est la même chose que du fondango c'est du protioconazole mais cette fois associé à une strobilurine la fluoxastrobine donc je rappelle que c'est la seule strobilurine que l'on conseille sur le T3 puisqu'on a pu vérifier qu'il n'y avait pas de soucis d'inversion de flore et donc d'augmentation de donne avec cette solution donc vous voyez que cette solution s'en tire honorablement en efficacité par rapport à la référence et qu'elle n'est pas trop trop mal placée aussi en donne et en rendement donc voilà pour les résultats des essais de l'année 2020 et donc pour conclure et rappeler comment on gère la fusariose voilà pour la campagne quelques conseils pour la campagne 2021 donc d'abord rappeler que le risque agronomique peut s'évaluer dès le semis on a des précédents à risque qu'il faut prendre en considération c'est principalement maïs et sorgho et que quand on a des précédents à risque il faut gérer correctement les résidus donc si possible les enfouir pour diminuer le risque agronomique ensuite il y a l'espèce et puis la variété qui est à prendre en compte donc on ne vous a pas représenté la grille d'évaluation du risque d'accumulation de donne liée au développement de graminérum mais elle est largement diffusée au moment de la floraison notamment dans les BSV ensuite il faut évaluer le risque climatique à floraison donc on regarde en fait le cumul de pluie qu'il y a autour de la floraison et puis tout ça ça nous permet de déterminer s'il faut ou pas traiter en T3 et si on doit traiter et bien il faut optimiser au maximum l'efficacité du traitement parce qu'on a vu que les produits finalement sont moyennement efficaces donc il faut vraiment avoir un accompagnement de ces produits et ça ça passe par positionner correctement le traitement un traitement floraison c'est tout début floraison ça veut dire sortie des premières étamines c'est là où on est le plus efficace donc ensuite l'épi n'est pas une cible facile à atteindre donc c'est pour ça que le volume de bouillie a son importance pour le traitement il faut traiter à 150 litres mini et voir même si on peut monter encore c'est beaucoup mieux donc dans nos essais on teste des solutions qui sont polyvalentes sur graminéarum et microdochium puisque souvent on a des flores quand même assez mixtes donc c'est là qu'on sera le plus efficace donc bien faire attention à la polyvalence sur le complexe fusariose et puis rappeler aussi que le T3 dans beaucoup de régions c'est l'occasion de faire un relais sur les autres maladies foliaires par exemple la roue brune qui apparaît souvent quand même assez tardivement et donc on peut aussi faire attention à la polyvalence sur les autres maladies foliaires donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la fusariose merci Aude alors je n'ai pas eu je n'ai pas pris le temps de me présenter tout à l'heure je vais prendre la main Chloé Malaval-Juéry je suis ingénieure régionale Auvergne donc on a tout à l'heure passé en revue maladie par maladie les points clés de la gestion et puis maintenant on va essayer de reprendre en résumé on n'aura pas la possibilité de vous présenter les programmes de gestion parce qu'il faudrait avoir une entrée régionale mais par contre on va vous donner en résumé les éléments clés de constitution des stratégies pour la gestion des maladies sur blé En préalable on l'a dit depuis le début de la présentation le premier moyen de gestion des maladies c'est bien la prophylaxie et notamment le choix de variétés peu sensibles on a vu également que le recours à des pratiques agronomiques pouvait largement permettre de réduire le risque dans un bon nombre de situations et puis également on a déjà évoqué le fait que l'observation le respect de seuils d'intervention et puis le recours à des outils de la décision le recours la lecture des bulletins de santé du végétal pouvait permettre de décider l'opportunité d'un traitement et de ne traiter que si véritablement cela est nécessaire Si on regarde au fil de la croissance du blé on voit que le traitement à dernière feuille étalée est quand même dans beaucoup de régions le traitement principal Lorsqu'on va cibler la septoriose on va plutôt associer soit des carboxamides avec un carboxamide une triazole ou alors faire des associations carboxamides donc SDHI plus nouvelle matière active on a parlé de la nouvelle QII voilà fenpicoxamide et puis on peut aussi avoir l'association triazole fenpicoxamide par contre quand il s'agira de lutter non seulement contre la septoriose mais aussi contre une attaque de rouille brune ou de rouille jaune pardon et bien là on va également potentiellement rajouter une strobilurine avec un cas particulier celui du benzovendiflupir qui on vous l'a dit est la seule SDHI pour l'instant qui n'a pas besoin d'être complété par une strobilurine pour être efficace sur rouille donc voilà on a vu tout à l'heure notamment lorsqu'on parlait de septoriose que l'impasse on va dire OT1 donc c'est à dire l'absence de traitement avant dernière feuille étalée devient globalement la règle grâce à l'évolution du paysage variétal en France après il reste quand même des situations où on peut avoir nécessité d'intervenir donc avant dernière feuille étalée entre deux noeuds et dernière feuille pointante notamment et cela pour deux possibilités principales l'arrivée précoce de septoriose donc là on a vu que des solutions donc avec l'association de triazole et l'association donc pardon de triazole et de molécules multi-sites que ce soit via du biocontrôle avec le soufre ou via le folpel trouver tout à fait leur place la deuxième situation qui peut amener à intervenir avant dernière feuille étalée c'est l'attaque précoce de rouille jaune donc là qui peut aussi arriver et là on a vu qu'on va plutôt prévoir soit l'utilisation d'une triazole efficace de type t-buconazole mèdeconazole soit l'utilisation d'une strobilurine ou l'association des deux attention on a bien dit qu'on essayait d'alterner les matières actives donc dès ce stade là on va prévoir de pouvoir alterner enfin matières actives et modes d'action pour le T2 voilà attention également en cas de forte attaque de rouille jaune si l'attaque perdure il faut se tenir prêt à réaliser un relais en fonction de la date à laquelle a été appliqué le premier produit voilà on sait que l'efficacité c'est 21 jours et puis plus ponctuellement dans des situations dans des secteurs un peu plus ciblés on peut aussi avoir à déclencher un premier traitement en raison d'attaques de piètes inverses ou en raison d'attaques d'oïdium et puis pour ces deux cibles en fait ce sera des produits spécifiques métraphénone par exemple pour le piètes inverses ou fenpropidine etc. pour l'oïdium on rappelle que pour ces cibles là et notamment pour le piètes inverses l'utilisation de variétés peu sensibles voire variétés résistantes est également très efficace et puis enfin on vient de le voir Aude nous a parlé de fusariose des épis on peut aussi dans pas mal de situations avoir à gérer cette maladie et donc intervenir avec un traitement plutôt positionné autour du début de la floraison dans certaines régions c'est même la seule intervention qui est nécessaire sur le cycle du blé donc là on va on va choisir des produits polyvalents plutôt de type IDM donc triazole protioconazole sur donc polyvalents pour gérer à la fois les souches de type fusarium granulérum et également les microdochium voilà il est important aussi d'avoir en tête que cette dernière intervention peut aussi permettre de gérer des attaques tardives de rouille brune ou de septoriose et dans ce cas là on pourra éventuellement associer une strobilurine et Aude vous l'a dit la seule pour l'instant qui nous paraît utilisable sur ce positionnement là sans risquer d'augmenter les donnes par inversion de flore c'est la fluoxyastrobin bonjour à tous donc Elodie Kemener ingénieure régionale Bretagne et donc on va poursuivre la présentation avec les maladies des orges donc pour rappel le contexte 2020 donc sur les orges on a eu principalement comme maladie la rhinchosporiose puis l'helminthosporiose donc notamment en sortie d'hiver on avait eu des contaminations assez importantes du fait de l'automne et l'hiver très pluvieux de l'année dernière et qui ont été suivis par un printemps avec des périodes de sec assez longues du coup on a eu une pression rhinchosporiose et l'helminthosporiose très modérée en fin de cycle on a pu voir l'apparition de ramulariose dans certaines régions mais rarement préjudiciable sur le rendement donc au final on a une visibilité sur les orges d'hiver à l'échelle France autour de 8,2 quintaux par hectare ce qui est relativement faible une des nuisibilités les plus faibles depuis 2011 on va poursuivre avec la présentation du réseau performance qui est un ensemble d'essais qui nous permet de suivre l'évolution de la résistance de l'hiver rhinchosporiose à deux modes d'action les strobilurines et les carboxamides donc cette année le réseau a été composé de 10 essais et toutes les analyses ont été réalisées par le laboratoire BSF j'en profite donc pour remercier tous les partenaires qui ont participé à ce réseau d'essais donc ici vous avez dans un premier temps l'évolution de la résistance vis-à-vis des QOI ou strobilurines et plus particulièrement sur la mutation F129L qui induit des niveaux de résistance plus ou moins élevés selon les parcelles donc cette année en termes de fréquence de cette mutation dans les échantillons analysés on arrive à 67% contre 32% en 2019 ce qui fait quand même une évolution importante donc cette évolution elle peut être mise sous l'hypothèse qu'on a eu peu d'essais et peu de nuisibilité autrement les différents types de modes d'action appliqués le nombre d'applications n'a pas changé cette année donc cette évolution est à confirmer l'année prochaine en fonction du contexte climatique et puis des échantillons que nous aurons le deuxième suivi se fait sur le mode d'action SDHI ou carboxamide donc la principale mutation ici que l'on regarde c'est la mutation CG79R en 2020 du coup on est autour de 70% de fréquence de cette mutation dans les populations cette fréquence est assez stable depuis ces trois dernières années on note toutefois qu'elle a fortement augmenté puisque en 2016 on était à 21% 4 ans plus tard on est autour de 60-70% donc toujours à surveiller dans les populations et à bien respecter derrière l'alternance des molécules avant de vous présenter les résultats de rendement du réseau performance un petit point sur le nouveau traitement de semences qui va arriver donc le Cistiva de la société BASF à base de flux sapeuroxate donc d'une SDHI donc le Cistiva il va arriver dès le printemps 2021 sur orge de printemps son efficacité a lieu sur les maladies des semences notamment sur le charbon nu mais également sur les maladies foliaires de début de cycle à savoir la rachosporiose et l'oïdium ce qui est nouveau donc au niveau des traitements de semences on a déjà des traitements de semences à base de SDHI présents donc avec les molécules carboxamide fluopyrane cédaxane ces trois molécules SDHI déjà présentes n'ont pas d'activité sur les maladies foliaires de ce fait on n'aura pas de modification du type de traitement en végétation on pourra faire des traitements à base de triazole strobilurine triazole SDHI voire des triples triazole strobilurine SDHI avec l'arrivée du Cistiva et le flux à pyroxate la modification se fait du fait que cette molécule est active sur les maladies foliaires de début de cycle et donc du coup ce traitement de semences sera comptabilisé comme un traitement foliaire en végétation donc par rapport à la gestion des résistances à partir du moment où on aura le Cistiva appliqué sur les semences on ne fera pas de SDHI en végétation et les seules associations pour les cibles seront à base de triazole et de strobilurine donc on réservera le Cistiva aux situations à risque rhinchosporios précoces donc notamment sur des variétés très sensibles à la rhinchosporios comme RGT Planète ou dans les situations où on aurait des semis d'orge de printemps à l'automne pour revenir sur les résultats du réseau performance donc en 2020 on a 8 essais qui ont été analysés ici on vous présente les rendements donc en marron ici vous avez le rendement brut en jaune vous avez le rendement net et à chaque fois vous avez l'enveloppe économique l'objectif ici c'est de voir l'impact des différentes molécules sur le rendement pour la gestion du complexe maladie sur orge donc dans un premier temps vous avez ici une modalité avec l'impasse au T1 donc on est arrivé seulement au T2 donc au stade sortie des barbes avec une association triazole SDHI strobilurine que l'on compare avec la même chose au T2 mais ici on a appliqué un T1 à base d'une Xmax meltop quand on regarde le poids du T1 en 2020 on gagne en 1,2 quinto brut et en net on n'a pas d'écart donc c'est lié tout simplement à la faible pression maladie cette année et puis ensuite on va regarder ces deux modalités là donc elles sont toutes les deux on a fait un T1 une Xmax meltop elles se différencient en fait sur le T2 ici on a la triplette triazole SDHI strobilurine et ici on n'a que triazole et SDHI quand on regarde en fait l'objectif c'est de regarder l'apport de la strobilurine on voit qu'on a pas de gain de l'apport de la strobilurine cette année en 2020 ce qui était contraire aux conclusions de 2019 puisqu'on voyait un gain de 7 points d'efficacité sur sur l'apport de la strobilurine donc on reviendra dans les préconisations enfin de diaporama mais on reste sur les préconisations suivantes triazole SDHI strobilurine la triplette on la propose que sur les variétés sensibles à l'almento maintenant je vais vous présenter l'évaluation des matières actives et donc ici ce sont les résultats sur les efficacités en pourcentage à chaque fois on a distingué l'almentosporiose l'arynchosporiose et l'aramulariose et donc dans cet essai dans ces essais l'objectif c'était de comparer différentes solutions en T2 le T1 est identique à chaque fois on est avec de l'unix max et du mail top one donc en T2 on se compare à notre référence le Cardix Twist 07 plus le Twist 500 014 donc vous voyez qu'au niveau de l'almento sporiose on est à 87% quand on regarde les autres solutions auxquelles on le compare donc on avait le Prozero Care à 1 litre 2 le Revistar XL 08 plus Comet 04 le Priaxor 06 plus le Juventus 06 et enfin le Priaxor 06 associé à l'amplitude 06 quand on regarde sur la cible Elmento on ne voit aucune différence d'efficacité entre les différentes solutions et statistiquement ça ne ressort pas sur la cible rhinchosporiose il en est de même on n'a pas de différence significative entre ces différentes solutions testées en T2 et puis au niveau de la ramulariose donc là on a quelques différences j'attire toutefois votre attention sur le fait qu'on n'a qu'un seul essai dans la synthèse on a deux solutions qui tirent légèrement leur épingle du jeu donc le Cardix Twist ainsi que le Revistar associé au Comet on est à 58% et 54% d'efficacité c'est loin d'être satisfaisant mais c'est un peu mieux que les autres solutions sur cette cible là maintenant toujours dans ce même réseau d'essais on a également testé les projets qui vont arriver sur Orge donc un des projets qui va arriver c'est le GF 3307 donc c'est l'Inatrec de la société Corteva qu'on vous a déjà présenté sur la partie blé tendre donc à base de fenficoxamide et de protioconazole donc là on l'a testé à 1,5 litre ici deuxième test on a testé à 1,2 litre associé à de la Mystar 0,4 et puis on l'a associé donc on l'a mis à 1 litre associé à l'Elatus plus 0,5 et donc on compare ces trois modalités à notre référence toujours Cardix Twist 0,7 plus 0,14 donc sur l'Almantosporioz vous voyez qu'on n'a pas de différence significative cette solution soit en solo soit associée apporte une bonne efficacité sur l'Almantosporioz il en est de même sur l'Arencosporioz on est entre 80 et 89% d'efficacité et puis pour finir sur l'Aramularioz on voit que le GF3307 associé à la Mystar ou associé à la Latus Plus on gagne quelques points d'efficacité par rapport à la solution solo à 1,5 litre et les associations permettent d'arriver à une efficacité à peu près équivalente au Cardix Twist mais non satisfaisante ensuite sur Orge on a également testé donc l'APN04 ou la Dépidine donc projet de chez Saginta à base de pidifluméthophène et de protioconazole donc on l'a testé à pleine dose 2,65 litres et à demi dose 1,3 litres donc sur la cible Helmanto et Rhinchosporioz cette future solution vient tout à fait challenger le Cardix Twist que l'on connaît bien et le réel intérêt c'est qu'ici on a également de très bonnes performances sur la ramulariose puisqu'on a des niveaux d'efficacité de 95 et 89% donc là on voit le légère effet dose entre les deux mais avec cette future solution on a l'espoir de retrouver une solution qui permette de contrôler la ramulariose que l'on n'a plus aujourd'hui et puis enfin le dernier produit testé c'est le Pavecto donc à base de strobilurine mes nouveaux modes d'action le méthyl tétrapol donc de de la société Philagro donc au niveau Helmanto il vient challenger également les autres solutions un petit peu moins bien au niveau de la rhinchosporiose et par contre au niveau de la ramulariose il a l'air aussi de présenter une très bonne efficacité avec 85% donc les projets devraient nous apporter des nouvelles solutions sur ramulariose dans les futures années étant donné qu'on avait une faible pression maladie cette année on vous a remis les résultats de l'Inatrec du GF 3307 en pluriannuel qui est le projet qui devrait arriver le plus rapidement sur Orge d'hiver donc ici vous avez comme la diapo précédente les trois cibles Helmanto Rynchop et Ramulariose et donc au niveau du projet donc dans la synthèse pluriannuelle on l'avait à 1,5 litre en solo et puis à 1,2 litre associé à de la Mystar 04 quand on compare à deux solutions de référence soit le Cardix Twist soit Prozarocker on voit que sur 9 PC et sur Helmanto on n'a pas de différence significative en Rynchop c'est pareil et puis sur Ramulariose on voit que là dans cette synthèse pluriannuelle il est autour de 50% d'efficacité enfin 40 à 50% ce qui est conforme à ce qu'on a à nouveau vu cette année les mêmes résultats mais ici sur les rendements pluriannuel je ne m'attarderai pas dessus on n'a pas de différence significative sur les rendements dans cette synthèse pluriannuelle avec le GF 33 07 donc pour finir sur la stratégie maladie sur Orge d'hiver pour la campagne 2021 on rappelle toujours en préalable que choisir une variété tolérante c'est déjà de s'affranchir d'une pression maladie et puis ensuite d'activer les leviers en cours de campagne donc à savoir aller observer ces parcelles pour savoir si on est au seuil d'intervention ou non ou avoir un OAD et ou s'appuyer sur les BSV et donc ne traiter que si nécessaire le fait d'avoir une variété tolérante ou activer l'OAD bien souvent même sur Orge on peut faire une impasse T1 possible notamment sur les variétés peu sensibles également on maintient notre discours par rapport à la gestion de la résistance vous avez vu que les souches évoluent toujours donc on continue à diversifier les modes d'action une strobilurine une SDHI par hectare et par an on alterne les triazoles et on limite les associations triples aux situations les plus à risque donc si on a besoin donc si on ne fait pas de T1 donc on se concentre sur le T2 donc au stade sortie des barbes ou qu'on n'a pas de rinco précoce dans cette situation la première cible ça sera L-mainto rinco et rouine L donc dans des situations à risque assez faible de ce complexe maladie on propose des associations à base de SDHI triazole ou triazole et strobilurine pour contrôler les maladies en revanche sur des régions où on a un risque moyen à fort donc on attend une visibilité supérieure à 15 quintaux ou que l'on a une variété sensible à l'L-mainto donc là à savoir avec une note inférieure ou égale à 5 on activera le mélange tripe triazole SDHI strobilurine sur la ramulariose avec le fait qu'on n'a plus accès au chloratalonil on n'a pas de solution satisfaisante pour la campagne 2021 et puis pour finir le T1 donc si on a besoin d'un T1 parce qu'on a des maladies précoces un risque certain donc on est au stade 1e je rappelle comme quoi il faut quand même bien mesurer le T1 puisque l'enjeu du T1 le gain moyen c'est 2,5 quintaux par hectare brut 1,1 quintal par hectare en net donc il est essentiel de piloter au mieux ce T1 pour vraiment s'assurer qu'il est nécessaire et en cas d'apparition de maladies précoces et bien on fera des associations ciprodinil associé par exemple avec du fennpropidine merci Elodie avant de passer à une dernière phase de questions pour conclure simplement vous avez constaté qu'on n'a pas présenté de résultats de résultats sur les maladies du tritical en fait on n'avait pas d'essai cette année mais simplement je vous rappelle qu'en plus des produits spécifiquement homologués sur cette espèce les spécialités homologuées sur les maladies enfin contre les maladies du blé le sont également contre les mêmes cibles pour le tritical et les spécialités homologuées sur la septoriose du blé le sont également sur la rhinchosporiose du tritical donc vous retrouvez tous les résultats et toutes nos préconisations dans les guides régionaux tritical également pour toutes les autres espèces on l'a dit tout à l'heure n'hésitez pas à aller les télécharger ce webinaire touche à sa fin on espère qu'il vous aura vraiment permis d'avoir un bon condensé de nos résultats de l'année voire même en pluriannuel et puis un bon condensé de nos préconisations pour toute question ultérieure on se tient évidemment à votre disposition donc n'hésitez pas à nous contacter voilà on vous remercie bien de votre présence votre présence en nombre voilà on a été jusqu'à il y a peu de temps encore près de 600 connectés donc vraiment on vous en remercie encore une fois n'hésitez pas à aller récupérer nos documents choisir et décider que ce soit la synthèse nationale ou les guides de préconisations régionaux pour toutes les espèces voilà ils sont en cours de mise en ligne vous avez un certain nombre de liens dans le chat donc n'hésitez pas et puis voilà puis du coup on vous souhaite une très très bonne journée merci beaucoup à très bientôt au revoir au revoir à tous au revoir à tous merci merci